D'un de vue neurologique, monde de sens considéré comme mode intérieur. Et c'est dans le raisonnement qu'il tient, la dimension cosmologique va être régie par le classe M E, extéroceptivité, et la dimension neurologique va être régie par le classe M I, intéroceptivité. A l'époque, il parle de proprioceptivité, mais sans faire accéder à la proprioceptivité au statut de classe M B. Donc, sémantique structural évoque proprioceptivité comme une chose bizarre dont il faudra reparler plus tard, mais qui n'est pas un classe M. Donc, cosmologie, extéroceptivité, cosmologie, et intéroceptivité, neurologie. Et ensuite, il passe à la question de la manifestation. On peut avoir deux dimensions de manifestation de ces univers de sens, en prolongement cohérent avec ces premières distinctions. La dimension pratique, qui correspond à l'univers cosmologique, et la dimension mythique, qui correspond à l'univers neurologique. Autrement dit, qu'on prenne les choses du point de vue de la construction en saisie, en processus, en mouvement de la perception qui recherche la discontinuité dans le monde, pour en faire un univers de sens, qu'on prenne le point de vue de la manifestation, qu'on prenne le point de vue macro, ou le point de vue macro, on retrouve toujours cette continuité qui aboutit à faire qu'au final, un micro-univers sémantique peut être traité, soit sous sa dimension pratique, soit sous sa dimension mythique, parce que c'est une distinction qui a été faite déjà dans les macro-univers de sens. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la coloration modale. La coloration modale est inséparable dans cette affaire du caractère spectaculaire des micro-univers de sens. Parce que ces micro-univers de sens étant le résultat de la recherche de ces discontinuités, puis d'une attention synchrone qui constitue cette perception micro-holistique, enfin une petite totalité saisissable dans laquelle on peut reconnaître une organisation, ça forme un spectacle. C'est le spectacle des prédicats et des structures actuelles. Et tout de suite, alors, c'est là qu'apparaît la coloration modale. Et donc, je cite, il faut établir en utilisant ces catégories modales une typologie de mode d'existence, sous la forme d'une structure actuelle simple, des micro-univers sémantiques, dont les contenus ne constituent que des variables. Donc, la modalisation ici qui intervient, c'est quoi la modalisation ? C'est ce qui résulte de la prise de point de vue d'un spectateur par rapport à ce spectacle que donnent les micro-univers de sens prédicatif. Et dans ce point de vue apparaît le fait que le spectacle peut être sous la coloration volitive, sous la coloration cognitive, sous la coloration protestive, etc. Il précise un certainement qu'il s'agit de ces modalités-là. Donc, cette coloration modale doit conduire, dit-il, à une typologie des modes d'existence sous la forme des structures rétentielles simples. Donc, là, on a affaire à une conception des modes d'existence qui, finalement, découle de ce qu'on pourrait appeler les inflexions modales du spectacle que procurent les micro-univers de sens. Il dit, moi, ça relèverait de l'épistémologie linguistique. Ben oui, mais pas au sens de la stratification de l'immanence et des statuts d'immanence des modèles d'analyse, des ensembles conceptuels de l'analyse. Donc, là, il reprend ensuite l'idée que selon laquelle la typologie des modes d'existence serait, je cite, une typologie des spectacles ainsi constitués. Et il ajoute également une typologie des conditions linguistiques de la connaissance du monde. On revient que le point de départ donnait à la notion de mode d'existence un statut, une définition, une position qui était profondément différente de ce que, là, je ne sais pas si on peut dire la vulgate, mais enfin, en tout cas, le figement progressif, la doxa, enfin, la sémiotique grimmatienne, a ensuite proposé pour parler des modes d'existence. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, il ne visait ni principalement ce qu'ils deviendront ultérieurement, la série virtuelle actuelle potentielle réelle, et qu'ils visent plus généralement ce qu'on pourrait appeler l'inflexion existentielle que procure cette coloration modale qui est nécessaire à ce que les interactions entre autres camps deviennent, pour qu'elles deviennent un spectacle. C'est saisissable dans cette perception et dans cette intention qu'ils qualifiaient de synchroneux. Et là, je commence à creuser un peu. D'ailleurs, je voudrais essayer de trouver une filiation. Mais d'abord, une filiation chez Grimmas lui-même, à savoir, une postérité dans son œuvre. Parce que ce n'est que 17 ans exactement plus tard, dans du sens 2, qu'il proposera une homologation entre la série des modalités, devoir, vouloir, pouvoir, savoir, faire et être, et la série des modes d'existence, virtualisant, actualisant, réalisant. Alors, on pourrait se dire, peut-être que la réponse à cette forme hypothétique qui se donnait dans le sémantique, structurelle, se trouve dans du sens 2, à cet endroit. Le problème, c'est que ce n'est pas encore du tout le même sens. Parce que l'homologation que fait Grimmas dans du sens 2 entre la série modale, modalité au sens des modalisations, et la série des modes d'existence, c'est une homologation qui ne peut se faire que sur l'axe syntagmatique. Ce n'est pas du tout ni dans l'esprit de sémantique structurelle, ni dans celui de la stratification des modes d'existence, des modes de l'immanence. Sur la syntagmatique, au sens que, d'un côté, les modalisations, ce sont les modalités nécessaires à l'accomplissement de l'action narrative, donc c'est ce qu'on va trouver dans la compétence, et de l'autre, les modes d'existence qui sont projetés sur eux définissent tout simplement les degrés dans lesquels on se trouve dans le mouvement vers l'accomplissement narratif. Je dirais que cette utilisation à la fois des modalités et des modes d'existence à ce point-là précisément ressemble énormément à l'usage que Gustave Guillaume ont fait dans la description du procès. Donc on n'est pas du tout ni dans la stratification de l'immanence, ni dans cette idée d'une coloration modale, des spectacles actentiels qui justifieraient une typologie des modes d'existence. Et donc, il faut attendre encore un peu plus longtemps, au-delà du sens 2, dans De l'imperfection, pour retrouver quelque chose qui va... peut être considéré, en tout cas, comme sinon l'aboutissement, du moins la reprise. Le livre de l'imperfection s'ouvre et se ferme sur la relation entre l'être, la présence sensible, l'imperfection et la modalisation. C'est ça. Donc, au début, je cite, « Tout paraître est imparfait, il cache l'être. C'est à partir de lui que se reconstruisent un vouloir être, un devoir être, ce qui est déjà une déviation du sens. Seul le paraître, en tant que peut-être, ou peut-être, est à peine vivable. » On peut revenir sur le dernier segment après, mais je commence par « Imperfection ». Qu'est-ce que c'est que l'imperfection ? L'imperfection résulte du fait que ce qui se manifeste n'est pas strictement conforme et identique à ce qui peut se reconstruire en immanence. C'est comme ça qu'il faut dire « Il cache l'être ». Donc, l'être et le paraître, c'est l'immanence et la manifestation. La manifestation est imparfaite pour cette raison. C'est à partir de lui que se construisent le vouloir être et le devoir être. Mais qu'est-ce donc que ces modalités ? C'est exactement l'appréciation de la déhiscence, de la déviation, de l'écart, de l'imperfection qu'on voudra qu'il y a entre immanence et manifestation. Le fil de l'argumentation est clair. C'est à partir de lui, c'est-à-dire le paraître, qui est imparfait, que se construisent un vouloir être et un devoir être. ce qui est déjà une déviation du sens. Donc, qu'est-ce que le sens ? C'est la déviation. Comment cette déviation peut-elle être appréhendée ? Comme des devoirs être, comme des pouvoirs être, comme des vouloirs être, etc. Et pourquoi y a-t-il une telle déviation du sens ? C'est dans la nature même de toute manifestation. Et d'ailleurs, dans le dictionnaire, il fournira une description très technique, mais conforme, cohérente avec celle-là, de ce qu'est la manifestation, et qu'un type dira que la manifestation est une interruption du parcours génératif. Donc, le parcours génératif, c'est le parcours de l'immanence, et toute manifestation est une manière d'arrêter le parcours en question. Cet arrêt suscite un décalage entre ce qui peut être généré en immanence et ce qui est effectivement manifesté. C'est là qu'il invente la véridiction en reposant sur ce décalage entre la manifestation et l'immanence. Autrement dit, dans De l'imperfection, il fait un petit pas en avant par rapport à ses mantilles structurelles. Ce petit pas en avant, il lui a fallu quelques décennies pour l'accomplir, et qui consiste à dire oui, mais ce qu'on perçoit, ce n'est pas directement des discontinuités, ce sont des déviations. On perçoit des déviations et ce sont ces déviations qui donnent la couleur modale parce qu'il y a différents types de déviations. Elles peuvent s'exprimer comme des relations modales entre l'immanence et la manifestation. Entre l'immanence et la manifestation, il peut y avoir du devoir. Entre l'immanence et la manifestation, il peut y avoir du vouloir, il peut y avoir du pouvoir, etc. Il reviendra évidemment sur la chose à la fin de l'imperfection, mais sous une toute autre thématique. À la fin de l'imperfection, la question qui se pose, c'est celle des mondes alternatifs. « Vouloir dire l'indicible, peindre l'invisible, preuve que la chose unique est advenue, qu'autre chose est peut-être possible, nostalgies et attentes nourrissent l'imaginaire dont les formes fanées ou épanouies tiennent lieu de la vie. L'imperfection déviante remplit ainsi son rôle. » Il prend la question de l'imperfection d'un autre goût, c'est-à-dire l'imperfection, c'est la déviation, l'imperfection déviante et cette imperfection déviante construit cet imaginaire qui rend la vie vivable que l'on peut appeler sous forme nostalgie ou attente selon l'orientation prospective. Nostalgie ou attente de quoi ? Justement, du surgissement ou de la disparition de mondes alternatifs. Et donc, les mondes alternatifs, ce sont les productions justement de ces différentes colorations, des déviations. Alors, dans De l'imperfection, il ne parle que des déviations modales, mais il y a peut-être d'autres déviations possibles qui me conduisent à chercher une autre filiation, cette fois-ci, non plus chez Mugamas, mais chez d'autres contributeurs dont ils connaissaient sans doute au moins pour l'un l'œuvre, mais peut-être pas pour l'autre. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander. En tout cas, vous voyez bien que si vous faites un tout petit peu confiance à mon raisonnement et vous aurez l'occasion de vérifier dans les citations dont j'avais préparé un joli petit recto verso que j'étais censé envoyer à Antonino et que j'ai oublié de lui envoyer et dont vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais vous l'aurez comme preuve à la pluie dès mon retour chez moi. Je vous le renverrai avec la liste de toutes les citations où on peut ensuite se référer pour voir si je n'ai pas tronqué le contexte pour forcer l'interprétation et l'attirer dans mon sens. Vous pouvez faire la vérification vous-même. Mais je pense que le rapprochement entre ces premières ébauches dans la sémantique structurelle et ce qui va devenir dans De l'imperfection un peu la même chose mais avec cette idée que le monde est peuplé de mondes alternatifs. Le monde n'existe pas en tant que tel. Ce sont des mondes alternatifs qui se donnent à saisir à travers cette déviation de la manifestation, cette déviation de la manifestation qui se donne à saisir dans la perception, etc. Cette idée-là, évidemment, va dans un tout autre sens que l'utilisation un peu scolastique des modes d'existence inspirés par la tradition saussurienne et aussi yamslevienne. Et c'est présent du début jusqu'à la fin de l'œuvre de Grémas. Alors, quelle serait cette voie ? Je pense que depuis le début, avec cette idée de... En gros, le sens du monde se trouve non pas directement dans le langage mais dans la perception et sa capacité à repérer des discontinuités, des couleurs modales, etc. ça, c'est une radicalisation de l'expérience. On est dans l'expérience et dans cette expérience, petit à petit, prennent forme, se dégagent, ce qu'ils appelaient les différentes dimensions des univers de sens, les micro-univers de sens, la coloration modale des univers de sens. et moi, j'ai été sensibilisé à cette question de la radicalisation de l'expérience par, je le dis directement, je ne suis pas allé tout seul, par la discussion avec Latour. puisque Latour, c'est un autre problème et une autre discussion, traite des modes d'existence et il en traite d'une manière qui, à la fois, m'a beaucoup intéressé et beaucoup interrogé. Parce que, ce qui m'a beaucoup intéressé, finalement, lui appartient assez peu. Ça appartient à Souriau. Ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est ce découpage hérité de l'histoire d'une culture dans des thématiques et des domaines d'activité et des institutions que font le droit à la politique et tous ceux que vous connaissez déjà. Et donc, dans l'échange et le dialogue avec Latour, j'ai découvert que, finalement, cette notion de mode d'existence chez lui trouvait non seulement sa source mais l'essentiel de sa matière chez Souriau. J'avoue humblement que je n'avais jamais eu le livre sur les modes d'existence de Souriau que je m'y suis plongé avec Delis et donc, j'ai retrouvé cette filiation qui remonte à James et qui est celle de la radicalisation de l'expérience. Puisque, cette radicalisation de l'expérience est, dans tous les cas, concentrée sur tous les termes et des conceptions qui peuvent différer, mais des déviations, des altérations, des inflexions, des imperfections, on peut le dire sous tout ordre d'expression, du flux de l'expérience elle-même. Donc, quelque chose affecte l'expérience. Ce quelque chose peut se décrire comme déviation, comme altération. Chez Souriau, ça se décrit comme altération. Et donc, il s'agit de saisir dans le flux de l'expérience lui-même ces mouvements, ces altérations que Gramas impute a posteriori à l'imperfection de la manifestation, mais que les gens comme Souriau et James vont imputer à toute autre chose. James, par exemple, James qui propose cette radicalisation de l'expérience comme plus radicale que la réduction phénoménologique puisqu'elle ne doit embrasser directement que des relations dans les processus, des inflexions des processus sans présupposer préalablement des choses à connaître et des esprits connaissants puisque dans cette conception les choses à connaître et les esprits connaissants sont élaborées. Ce sont certaines inflexions des modes d'existence.